Bien, bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69zelos, bienvenue pour une petite vidéo à vie. Une vidéo à vie qui va concerner aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, l'annonce de la sortie de la Super NES Mini. Alors Nintendo nous avait déjà fait le coup avec la Nintendo Entertainment System, il y a de cela quelques mois je crois. Ça fait pas un an encore, il me semble pas, donc ça fait quelques mois. Ils ont sorti tout simplement une espèce de NES, une Nintendo Entertainment System miniaturisée que l'on peut tout simplement utiliser sur les télés récentes. Sur nos télés récentes, c'était une espèce de petite reproduction qui utilisait la technologie de l'émulation. Tout simplement pour pouvoir rejouer aux classiques de l'époque sur nos télés récentes via une sortie HDMI. La reproduction était vraiment fidèle, en plus d'être vraiment impressionnante au niveau de la miniaturisation. Encore une fois, le fait de se dire qu'on a une espèce de petite NES dans la main, c'était quand même quelque chose de fou. Surtout quand vous comparez avec la NES de l'époque, la véritable, je vais dire voilà, c'est un truc de dingue. Donc c'est non seulement pour les fanas de jeux vidéo, mais également pour les anciens nostalgiques. Les, je ne sais pas, les pères de famille, ceux qui ont arrêté de... les pères ou les mères de famille, les femmes aussi. Bref, les gens qui ont arrêté de jouer souvent aux jeux vidéo pour des raisons diverses, ont la possibilité de tout simplement se replonger un petit peu dans ce média. Grâce à la NES Mini. Et donc, pas mal de gens attendaient la Super NES Mini, évidemment. Alors, bien certainement que dans quelques mois, on aura peut-être la Nintendo 64 Mini, on va savoir. Sauf que, pour ma part, ça me gonfle de me faire, entre guillemets, prendre pour un con de la part de la part de Nintendo. Parce que oui, bon déjà, vous l'avez compris, avec le titre, je ne suis pas du tout emballé par cette chose-là. Voilà. Non seulement parce que, bah moi, j'ai déjà la Super NES, donc je n'ai aucune raison d'acheter... En premier lieu, je n'ai aucune raison d'acheter la Super NES Mini, si ce n'est une chose, c'est tout simplement les jeux. Parce que, étant donné que c'est... comment dire... c'est pas vraiment une console, mais bon... Étant donné que c'est un... on va dire ça, comme ça, voilà, comme ça on se prend pas la tête. Étant donné que c'est une console qui utilise l'émulation, en fait, ça fonctionne un petit peu comme les consoles plug-and-play. de l'époque. A savoir qu'il n'y avait... il n'y a pas de cartouche ou de CD à mettre. Tous les jeux sont directement intégrés à la console. Ce qui fait que pour la NES Mini, il me semble qu'on en avait une vingtaine. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je ne me souviens plus de la liste, ça fait un moment. Et déjà, à l'époque de la sortie de la NES Mini, personnellement, je déplorais le fait qu'il y avait de très grands absents. Et le fait de voir une Super NES Mini arriver, ça me rendait vraiment très anxieux. Parce que la Super Nintendo, c'est certainement une des consoles qui possède le plus grand nombre de jeux absolument féeriques, famineux et fantastiques. Tout ce que tu veux. Mais je veux dire, la Super Nintendo avec la Mega Drive, pour ma part, ça a vraiment été la période d'âge d'or du jeu vidéo. Où tu avais des putains de jeux qui sortaient tous les trois mois. C'était quelque chose de fou. La période 16 bits, c'était impressionnant. Mais donc, du coup, Nintendo, étant donné qu'ils ne vont certainement pas nous faire plaisir, je veux dire, ça c'est avant tout pour récupérer du pognon, uniquement dans un but marketing, eh bien, ils vont tout simplement couper court dans la liste de jeux qui vont être disponibles à l'intérieur de cette Super NES Mini. Personnellement, j'avais pensé à une chose, c'est pourquoi ne pas faire en sorte d'avoir tout simplement une espèce de puce ou d'antenne Wi-Fi à l'intérieur de la NES Mini ou de la Super NES Mini qui nous permettrait tout simplement d'étoffer notre collection via l'e-shop. Moi, j'ai trouvé que non seulement ça pourrait être intéressant pour avoir véritablement un espèce de musée dans une petite console, et en plus, à Nintendo, ça leur permettrait de se faire les couilles en heures en plus. Donc, ce serait impeccable. La Super NES Mini va être vendue aux alentours certainement de 80 euros, étant donné qu'elle a été annoncée à 79 dollars aux Etats-Unis. Et encore une fois, au niveau des jeux, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai très vite déchanté. Déjà, une chose, le nombre de jeux, 21 jeux. On est en 2017, d'accord ? On est en 2017, on est à une époque où Nintendo est en train de nous dire qu'on peut mettre des jeux aussi violents que The Legend of Zelda Breath of the Wild dans une petite cartouche qui fait 2 cm sur 1. Je veux dire, merde, 21 jeux, vous savez combien de MO ça pèse, un jeu Super NES ? Ça ne doit certainement pas dépasser les 20 MO. Et tu vas me dire que tu ne peux pas mettre plus de 21 jeux dans la Super NES. 21 jeux, pour ma part, ce n'est pas assez. Et malheureusement, on a énormément d'absents. Mais déjà, avant tout, regardons les jeux que va nous proposer cette fameuse Super NES Mini. En premier lieu, on a Contra 3, The Alien Wars. Ça, c'est plutôt sympa, parce que mine de rien, les Contra, ça a toujours été des jeux véritablement efficaces. Et en plus, il me semble que très peu de gens ont pu jouer à Contra, sur Super NES en tout cas. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, Donkey Kong Country, un classique, évidemment. Earthbound, ça, évidemment aussi. Ça, on est obligé. Je pense qu'à mon avis, on est obligé de le mettre. Final Fantasy VI, un classique de la Super NES. De toute façon, il n'y a que des classiques. De toute façon, je vais arrêter de me répéter. Mais F-Zero, également. Kirby Superstar. Kirby Dream Course. Bon, moi, les Kirby, personnellement, je m'en moque un petit peu. The Legend of Zelda A Link to the Past, Megaman X, Secret of Mana, Star Fox. Et là, mon cerveau a bugué, quand j'ai lu ça. Star Fox 2. On y reviendra. Ensuite, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Super Castlevania 4, Super Ghouls and Ghosts. Super Mario Kart, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out. Et Yoshi's Island. Donc, il y a 21 jeux de disponibles. Mais j'ai mine de rien envie de dire 20. Et non pas 21. Parce que Star Fox 2, les gars ? De mémoire, Star Fox 2 n'a jamais été terminé. C'est un jeu qui a toujours été dispo en une espèce de bêta. C'est un jeu qui n'est pas fini. Et vous nous foutez ça là-dedans ? Ou alors vous avez terminé le jeu de votre côté ? Enfin, vous l'avez terminé exprès pour pouvoir le mettre sur la Super NES Mini. Mais encore une fois, de mémoire, Star Fox 2 n'est pas fini. C'est un projet qui est encore en phase bêta. Donc vous foutez un jeu non terminé dans votre SNES Mini. What the fuck ? J'avoue que non, je ne piche pas du tout. Ensuite, si on regarde d'une façon un petit peu plus globale la liste des jeux, je suis désolé mais moi je n'ai pas du tout la hype. Parce que certes, on a des grands classiques comme Super Metroid, Mario World, Castlevania 4, etc. Mais malheureusement, c'est des jeux que l'on connaît trop, pour ma part. Pour ma part, c'est des jeux que l'on connaît trop. Mais ils ont été obligés, j'ai envie de te dire, vu que 21 jeux, 21 jeux, 21 jeux de choisis sur la ludothèque ahurissante de la Super Nintendo. Forcément, il y allait avoir des gros manques. Moi, ce qui m'agace, c'est le fait de voir que Nintendo n'essaye pas de faire découvrir à un nouveau public, entre guillemets, des jeux qui étaient sortis à l'époque partout, sauf en France, enfin en Europe du moins. Et ça, je pense que je vais le ressortir un petit peu plus tard. Mais il manque pas mal de choses, mine de rien. Il y a des trucs, il y a Street Fighter 2, c'est cool, mais c'est le seul jeu de combat, c'est le seul jeu de combat, pas de Killer Instinct, pas de Mortal Kombat, alors qu'il y en avait trois de disponibles, aucun Mortal Kombat prévu. Je trouve ça con. Sans déconner, je trouve ça très con. Les Donkey Kong Country, avoir le 1, c'est très bien, mais on n'a même pas le droit au 2. On n'a même pas le droit au 2, ni même au 3. Encore une fois, ça, ça fait partie des types de jeux où on a un seul jeu d'une série et le reste, on le fout à la poubelle. Mega Man X, c'est très bien. J'aurais préféré avoir Mega Man 7, parce que Mega Man 7, il y a très peu de gens qui le connaissent celui-là, Mega Man 7 sur Super Nintendo. Plutôt que Mega Man X, j'ai envie de dire que tout le monde le connaît, lui. Mais non, tant pis. Tant pis. Secret of Mana. On a Secret of Mana sur cette SNES Mini. C'est très bien. Quid de Seiken 3. Seiken Denzetsu 3, qui a été un jeu que énormément de gens ont attendu, même en Europe, parce que Secret of Mana a été commercialisé en Europe et a été très apprécié par les Européens. Au final, Seiken 3 est resté au Japon. Il n'est même pas passé par la case Etats-Unis. Je veux dire, il est resté uniquement au Japon. Ça aurait été bien de le voir là. Mais après, malheureusement, ça nous montre FF6, ça nous montre Final Fantasy VI, EarthBand, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Ces jeux, c'est des RPG. Vous croyez vraiment qu'ils vont être traduits ? Ils ne vont pas être traduits. Et moi, je suis désolé. Un jeu non traduit de nos jours, c'est de la fainéantise. C'est véritablement de la fainéantise, pour ma part. Encore une fois, on est en 2017. On est en 2017, nom de Dieu. On n'est plus en 97. En 97, ok, le public qui jouait aux jeux vidéo n'était pas, je pense, suffisamment important pour que les éditeurs prennent la peine de demander une traduction pour chaque pays. Et encore, il y a des jeux qui le faisaient. Secret of Mana était traduit. Et pourtant, on était en 94, si ma mémoire ne me fait pas défaut. 94 ou 93, je ne m'en souviens plus. Mais Secret of Mana était traduit. Il y avait des jeux qui étaient traduits. Super Mario 64, on était en 96. Il était traduit en plusieurs langues européennes, en plus. De nos jours, avoir des jeux comme Super Mario, RPG, c'est très bien, parce que nous, on ne le connaît pas techniquement. Il n'est jamais sorti en Europe. Mais si jamais c'est pour avoir une version uniquement américaine et non traduite, what the fuck ? What the fuck ? C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Pareil pour Final Fantasy VI. En plus, Final Fantasy VI, c'est un des jeux qui possède un scénario ultra travaillé et vraiment intéressant. Je n'ai certainement pas envie de me casser les couilles à essayer de traduire de l'américain pour pouvoir comprendre le jeu. C'est une des raisons, d'ailleurs, qui... Personnellement, c'est une des raisons qui fait que je n'ai pas fini Final Fantasy VI, alors que je l'avais acheté sur la Wii Boutique. Quand j'ai vu qu'il n'était pas traduit, je me suis dit, allez, je vais essayer. Mais au final, non. J'y ai joué 4 heures et après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je passe certainement à côté de choses importantes et je me retrouvais paumé parce que je n'arrivais presque pas à comprendre où est-ce que je devais aller. Earthbound, pareil. Earthbound, pourtant, ça a fait un tollé, ça, quand c'est sorti sur l'e-shop de la Wii U. Quand Earthbound est sorti, le fait qu'il ne soit pas traduit, tout le monde a levé les boucliers en disant, putain, mais ce n'est pas traduit, c'est une honte, en plus, il est vendu 10 balles. Là, ça va être pareil. Là, ça va être pareil. Earthbound ne sera certainement pas traduit. Et encore une fois, pourquoi ? Pourquoi ? On ne sait pas. Bref, ça, c'est une des conneries que je ne supporte pas. Certes, on a des jeux qui sont aguicheurs comme Mario RPG, FF6, Earthbound, etc., etc. Mais tu peux être sûr qu'au niveau de la traduction, c'est Waloo. Le plus honteux serait d'avoir Secret of Mana en version anglaise uniquement. Là, par contre, ce serait un truc de taré. Mais bon, hormis cela, les grands classiques, c'est très bien, mais à la place de certains jeux qui, pour ma part, sont un petit peu trop connus, j'aurais préféré d'autres jeux qui sont absents de cette Super NES Mini, comme notamment, moi, j'ai sorti Chrono Trigger, par exemple. Pas de Chrono Trigger ? Sérieux ? Eh bien, c'est assez choquant. Encore une fois, un Chrono Trigger non traduit, ça aurait été compliqué. Très compliqué, même. Les autres Donkey Kong Country, donc DKC 2 et DKC 3, ne sont pas là. Pourquoi pas ? On ne sait pas. Killer Instinct n'est pas présent, alors que pourtant Rareware a fait le bonheur de la période Super NES, mais non, pas de Killer Instinct. Enfin, quoique, la licence ne leur appartient plus trop, je crois. Pas de Doom. Doom, non. Pourtant, c'était un monument de la Super Nintendo, mais nope. Doom n'y est pas. Vous avez mis Super Castlevania IV ? C'est très bien, c'est un excellent jeu. C'est même un jeu culte de la Super Nintendo. J'aurais adoré voir Vampire's Kiss. Vampire's Kiss qui est très méconnu. Qui est très méconnu, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu y jouer sur Super Nintendo, Castlevania Vampire's Kiss. C'est dommage. Pas de Pilotwings. Pilotwings qui a pourtant été... Encore une fois, c'était un monument, Pilotwings, à la sortie de la Super NES. C'était la démo technique. Et puis, c'était un jeu qui était vraiment sympatoche, en plus. Non ? D'accord. Tant pis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de Mortal Kombat. Donc, ni le 1, ni le 2, ni le 3. Ce que je trouve, encore une fois... Bah, dégueulasse. Parce que Mortal Kombat, c'était quand même quelque chose de fou. Et Mortal Kombat... Hormis, à partir du 2, ça commençait à être pris au sérieux sur Super NES. Pas le 1er, parce que, comme on le sait, le 1er a été censuré. Ce qui était honteux. Mais Mortal Kombat 2, personnellement, la version Super NES est, pour ma part, bien meilleure que la version Mega Drive. A titre personnel, bien sûr. Donc, Seiken Denzetsu 3, évidemment. Un jeu qui, décidément, va rester toute sa vie au Japon. J'aurais dû l'acheter. C'est quoi ? Juste pour le loul, j'aurais dû l'acheter. Même si je ne peux pas y jouer, j'aurais dû l'acheter. Illusion of Time, personnellement, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Secret of Evermore, également. Je crois que c'est les deux. Non, les deux, ce ne sont pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne me souviens plus. Je confonds. Sim City. Pas de Sim City, c'est dommage. Sunset Riders, également. Ça, c'est plus un truc personnel. Ça, c'est plus un truc personnel, Sunset Riders. Mais pour ma part, c'était un super jeu de Konami. Sunset Riders sur Super NES. Jouez-y. Jouez-y. C'est un run and gun qui est vraiment génial. La version Super NES. La version Mega Drive est plutôt sympa, mais vraiment minimaliste comparé à la version Super NES. Mais comme run and gun, c'est toujours ultra sympathique. Et le truc, par contre, qui m'a le plus surpris. Aucun Dragon Quest. Même pas le 5. Alors que, je veux dire, Dragon Quest, encore une fois, c'est une série qui est quand même vachement appréciée, vachement connue. Le 5 est un des opus qui est le plus apprécié, à tel point que même moi, qui déteste la série des Dragon Quest, même moi, le 5, je l'ai adoré. Et vous ne mettez ni le 5, ni le 6, ni le 7. Il me semble que le 7 est sorti sur Super NES, je ne sais pas. Je dis peut-être une connerie. Mais au moins le 5. Au moins le 5, non de Dieu. Le 6, je ne sais pas. Mais au moins le 5. Mais non, aucun Dragon Quest de prévu. Donc bref, vous voyez où est-ce que je veux en venir. On essaye de vous vendre une SNES Mini qui possède un nombre très limité de jeux au vu de la bibliothèque, au vu de la ludothèque, pardon, de la Super NES. 21 jeux pour une console comme la Nintendo 64, par exemple, j'aurais certainement accepté. Parce que la ludothèque de la Nintendo 64, en termes de jeux ultra cultes, elle n'est pas énormissime. Mais 21 jeux pour la SNES qui, encore une fois, pendant sa durée de vie, il y avait un jeu culte qui sortait tous les 2-3 mois. C'est forcément, forcément, il y allait avoir des grands absents. Et au final, ça me rend triste de voir qu'on va devoir payer 80 balles pour seulement 3 jeux qui font de l'œil aux Européens. Je parle uniquement aux Européens, mais il y a seulement 3 jeux qui font de l'œil aux Européens, comme le Mario RPG, Final Fantasy VI et Hearthbound. En plus, ils ne seront pas traduits, encore une fois, donc ça fait chier. Et au final, le fait d'avoir une liste aussi réduite, encore une fois, ça va réduire, une nouvelle fois, la découverte. La découverte, tout simplement, de certains titres. De certains titres qui, pourtant, sont, encore une fois, super cultes. Et de nos jours, ne pas essayer de me dire qu'on n'est pas foutu, en 2017, de faire cette espèce de SNES avec une trentaine de jeux dessus. Pour ma part, c'est du foutage de gueule. Pour 80 balles, en plus, pour ma part, c'est du foutage de gueule. Tu vas me dire, ouais, il y a une deuxième manette, on s'en... Un à foutre. Un à foutre de la deuxième manette. Mais je veux dire, la liste de jeux est beaucoup trop courte. Pour ma part. Ce qui fait qu'on passe, encore une fois, à côté de jeux qui étaient grandioses à l'époque. Ce qui fait que, pour moi, la SNES Mini, je ne sais pas pour vous. Moi, j'aurais pu l'acheter s'il y avait bien plus de jeux intéressants dessus. Et pas uniquement deux jeux qui m'intéressaient. À titre personnel, il n'y avait que deux jeux qui m'intéressaient. Le Mario RPG et le FF6. Au final, étant donné que je sais qu'ils ne seront pas traduits, j'en suis persuadé. À moins que je me trompe, j'espère me tromper. Mais voilà, pour moi, c'est plié. Ça ne sera pas traduit, ça. Il n'y avait que Mario RPG et FF6 qui m'intéressaient. Vu qu'ils ne seront pas traduits, ça ne m'intéresse plus. Et une bêta qui prend la place d'un grand jeu, Star Fox 2. What the fuck, les gars ? Ça aurait été intéressant si on avait une liste d'au moins 30 jeux. Une trentaine de jeux. Ça aurait donné beaucoup plus de possibilités. Ça aurait pu donner une possibilité aux anciens joueurs de jouer à des jeux qu'ils n'ont peut-être pas découvert, qu'ils n'ont pas connu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la SNES, nope. Mais après, si jamais vous n'avez plus de Super Nintendo, peut-être que ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, pour les fanats de jeux vidéo comme moi, qui pourtant sont assez intéressés par le produit, parce que le concept est très bon, le concept est super. Avoir une espèce de Super NES compact qui peut en plus être directement reliée à ma télé, franchement, ça m'intéresse. Mais avec des jeux comme ça, non. Enfin bref. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de la Super Nintendo Mini ? Est-ce que vous, vous allez l'acheter ? Est-ce que vous auriez aimé voir certains jeux qui ne sont pas présents dans cette liste ? Ou alors, est-ce que vous allez l'acheter à cause de certains jeux, justement, qui sont présents dans cette liste ? A vous de dire votre avis dans les commentaires. Je vous dis ciao à tous. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69Zelo, c'est bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye.